C'est dans ce léger feuillage de pluie, battant sa moyenne au lycée technique de Bafoussam, Canada, arrive le gouverneur de la région de l'ouest, Awafoka Augustine, pour la préparation de l'examen officiel d'éducation de base, CEP pour les francophones et School Living Certificate pour les anglophones. Monsieur Awafoka Augustine qui a précisé que des efforts devraient être redoublés pour éviter la tricherie pendant ce moment. Je suis passé pour assister à cette réunion d'évaluation des responsables d'éducation de base. Premièrement pour voir l'état de préparatif en vue des examens de fin d'année pour s'assurer que tout se passe dans la sécurité, dans la sérénité. et surtout sans tricherie, ainsi que pour demander à ces responsables d'évaluer à la fin de ce trapeau tout ce qui a été préparé pour être exécuté au cours de cette année académique. C'est le moment d'évaluation, ils doivent être sereins, égaux à eux-mêmes. Nous insistons au fait qu'ils ne doivent pas avoir des tricheries, soit du côté des élèves, soit du côté des organisateurs des examens de fin d'année. Je peux vous dire ici que le CEP a sa deuxième expérimentation dans le cadre d'innovation. Depuis l'année dernière, nous avons délocalisé les sous-centres de correction. C'est dorénavant dans l'échelle du départ du monde. Nous avons également concentré les sous-centres au niveau des grandes écoles. Nous avons prescrit des mesures strictes conformant à la réglementation en vigueur. Et je peux vous assurer que nous sortons de Yaound et nous avons, n'est-ce pas, subi un séminaire. Sorti de ce séminaire, on regarde des instructions de la Côte d'Hierarchie, doublées, n'est-ce pas, avec l'évaluation interne. Nous allons, n'est-ce pas, venir sur les mains propres. Sous-titrage Société Radio-Canada